Michel Guégan, vous venez donc de perdre le poste que vous occupiez depuis 22 ans. 22, 22 ans, exactement. Ben écoutez, c'est la vie publique, on prend des risques tout le temps quand on est candidat. Donc ma fierté c'est d'avoir créé la première commune de France. Voilà, c'est ça pour moi l'essentiel. J'ai créé ce territoire, beaucoup de gens n'y croyaient pas, mais non, ben, que ce territoire avance et pour moi c'est mon souhait. Et alors là, c'est pas moi en tant que petit élu, ce qui compte c'est que la communauté commune du Val-d'Ouste et de l'envoi aillent de l'avant. Tout simplement, alors là, c'est pas... C'est sûr que ça fait mal, c'est évident que ça fait mal. Mais c'est pas moi qui compte, c'est le territoire. Oui, on a vu que vous aviez beaucoup d'émotions ce soir. Oui, je le dis, mais c'est normal quand même qu'il y ait beaucoup d'émotions. Et maintenant alors, comment vous avez travaillé ? Personne qui mette dehors celui qui a créé les communautés de communes en France, ça fait quand même un peu mal au truc, d'une certaine façon. À vous dire ? Non, mais moi je n'ai pas participé à la vie de la communauté. Au contraire, puis demain il y aura la grande communauté. On voudra aussi savoir comment on la met en place, ce ne sera pas non plus évident pour tout le monde. Moi, ce qui me fait mal au ventre, d'une certaine façon, c'est que c'est la dernière commune qui vient d'adhérer à la communauté de communes. 2010, communauté créée en 1992, et que c'est la commune qui bénéficie du système fiscal qu'on a mis en place, avec malheureusement le dépôt de bilan de nous, ce sont les autres communes, les petites communes qui payent, pour Plocadeuc et pour Céran d'ailleurs. Il n'y a pas que plus qu'à deux, qu'il ne faut pas non plus exagérer. Non, mais écoutez, sur le coup de l'émotion, on peut dire des choses, c'est une évidence. Ce qui compte essentiellement, c'est l'avenir du territoire. Merci. Je souhaite bonne chance et bon courage à l'équipe, dont j'espère faire partie quand même, pour que ce territoire avance et revienne.